Et bien, c'est parti. Donc du coup, la scène se passe dans le bureau de Luca Rinaldi, qui est le manager des équipes d'intervention et des affaires sensibles d'Aria Security. Donc du coup, Aria Security étant la corporation pour laquelle vous travaillez, et vous êtes sous contrat. Et il vous accueille pour vous faire part d'un nouvel assignement particulièrement sensible. C'est la première fois où, lorsque vous rentrez dans son bureau, en quelque sorte, vous le retrouvez aussi calme. Ok. Habituellement, il vous enchaîne plutôt les remontrances. On a une équipe de bras cassés pour qu'ils nous fassent des remontrances à l'enquête de journée. Oui. Il a plusieurs équipes de runners et vous n'êtes pas forcément la meilleure. Ok. Bon à savoir. Vous pensez à remonter petit à petit dans son estime, car vous avez commencé à apporter quelques résultats, notamment sur les missions précédentes. Très bien. Une mission à laquelle Melusine ne faisait pas partie. Tu veux dire, la mission qu'on a foirée juste avant, en fait ? On ne l'a pas foirée. On ne l'a pas fini. Il vous fait signe de vous asseoir et après quelques secondes de silence, il vous lâche. J'imagine que vous connaissez Globex Consortium United. Bon, je pense qu'il ne sera pas du luxe quand même de vous rafraîchir la mémoire. Donc, Globex United est un conglomérat de petites et moyennes corporations. Il a été créé il y a quelques années et il continue de grandir jour après jour et de faire parler de lui petit à petit. Rien de la mort pour le moment, mais ça suffit à faire jaser parmi nos clients. C'est une politique particulièrement agressive au niveau de leur expansion. A la tête de ce consortium se trouve Artemis Technology. L'une des corporations fondatrices du conglomérat avec Neon Care, Cybernetic et Green System. Certainement des noms que vous avez déjà dû entendre. Tout à fait. Leur secteur d'activité principale est à peu près le même que le conglomérat qu'ils forment. Avec eux et bien d'autres structures beaucoup plus petites. C'est-à-dire des réalisations qui auront pour but d'améliorer la vie de demain pour tout le monde. Des pollutions, énergie verte, pensées technologiques, médicales, pour le plus gros. En gros, c'est Greenpeace. Ok. Il y a Alice Barton, actuelle PDG et fondatrice. Et là, vous voyez qu'il marque un petit temps d'arrêt. Il attend quelques secondes. Je note Alice Barton. On pense que c'est principalement grâce à elle que le conglomérat a pu progresser autant et gagner autant de notoriété en si peu de temps. C'est une espèce de génie de la finance et du marketing. Elle ne rate absolument aucune bonne opportunité. Et c'est parfaitement éviter les problèmes. Sa politique enaptiale, particulièrement agressif, se base sur des rachats de petites et moyennes structures pour détendre son petit empire petit à petit. Je crois qu'il a l'air assez acerbe quand il explique ça. Certains de nos partenaires pensent qu'il y a peut-être d'autres secrets qui sont liés à son succès. Il attend encore un petit peu quelques secondes. Vous êtes au courant que dans peu de temps, il y aura le festival annuel de l'innovation de Renraku Computer System. C'est un événement phare de l'année pour eux. Ils profitent de ce festival pour se faire un gros coup de pub, asseoir leur puissance, présenter leurs nouveaux produits. Et comme chaque année, et pas mal de groupes en vogue, petites et moyennes corporations, et essentiellement des corpos AA, sont invités pour présenter eux aussi leurs nouveaux produits. Un échange gagnant-gagnance, un tremplin pour ceux qui peuvent se servir de la notoriété de l'événement, et une occasion pour Renraku de démontrer encore une nouvelle fois sa puissance. Donc ça c'est le contexte. D'accord, très bien. Ouais, alors si ça ne me choque pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous l'aurez deviné, il se trouve que la corporation Artemis Technologies a été invitée cette année-là. Et en vue de cet événement, Alice Barton a curieusement fait appel au service de notre société pour lui fournir une escorte. D'accord. durant les deux jours qu'ils vont couvrir cet événement. Je suppose qu'elle a préféré se tourner vers une entreprise locale par respect pour Renraku, et montrer pas de blanche, même si c'est une pratique qui est peu courante. Effectivement, Artemis Technologies étant une corporation AA, ils ont techniquement les moyens de se payer leurs propres services de sécurité. Vous devrez donc prendre contact avec notre cliente et son équipe dans trois jours. Là, il s'assoit sur son siège, il se tourne, il appuie sur deux, trois boutons, et vous avez des images qui apparaissent à l'écran. Ouais, ouais, je confirme. Tout à fait. Alice Barton viendra avec une équipe composée de quatre personnes. Il y aura tout d'abord son majordome, Alfred Garfield, ainsi que sa secrétaire, Priya Avenclaw. Et enfin, une quatrième personne, certainement un bureaucrate dont je n'ai pas les informations ici présentes. Il ne nous a présenté que deux personnes. Oui. Trois, parce qu'il n'a pas les infos sur la troisième, la quatrième étant Alice Barton en personne. Quel est le nom de la petite ? Bureaucrate. Non, non, il n'a pas. Donc il y a Alfred, ensuite c'était Alice évidemment, et la troisième, c'est juste... Priya Avenclaw. Priya, d'accord. La secrétaire, c'est Priya. D'accord. Sans R. D'accord, Priya. Juste à Priya. Ok, ça marche. Vous devrez donc prendre contact avec notre cliente et son équipe en trois jours. À ce moment-là, vous devrez rester collé à elle, comme un mendiant au bas d'un bureaucrate. Il esquisse une espèce de sourire. Elle doit rentrer indemne, et avec une bonne image de notre compagnie, quoi qu'il advienne. Si je bien fait comprendre. Oui, tout à fait. Encore zéro mort. Bah, c'est... C'est pas ça qui doit t'inquiéter, c'est plutôt le zéro alcool qui doit t'arrêter. En même temps, il est en train de vous demander de faire du babysitting. Tout à fait. Ça pue, ça pue l'enlèvement programmé. Ça pue l'enlèvement programmé. Je dirais même plus, ça pue l'enlèvement programmé. De plus, j'attends de vous une tenue irréprochable, autant physiquement, gestimentairement et diplomatiquement parlant. À ses yeux, vous représenterez Ariès, auprès de la corporation montante du moment. C'est aussi une excellente opportunité pour Ariès de se faire bien voir auprès d'une grosse corporation. Grosse corporation à son échelle à lui. Très bien. Combien de temps doit durer la mission ? Le festival dure deux jours. Deux jours. Pendant deux jours, on doit les accompagner. Dans trois jours. Dans trois jours. Très bien. Donc nous avons trois jours pour nous préparer. Exactement. Alors, en œuf, en général, pour tout ce qui est mission, on va dire, commune, c'est pas forcément de salir les mains, Ariès fait appel à ses agents à s'amanté. D'accord. Là, il a convoqué des chronères pour faire du BBC Team auprès d'une PDG de corporation. En effet. Ils vont s'en débarrasser, ou quoi ? Oui, oui, tout à fait. Non, mais il y a des tonnes de possibilités, mais il faut qu'on creuse un petit peu. Je pense pas que... Ils veulent la tuer, oui. Je pense pas qu'on puisse cligner d'informations dans l'immédiat auprès de notre commanditaire. Mais t'as vu qu'il en donnera pas. Oui, tout à fait. Au niveau de la hiérarchie, là, aujourd'hui, donc là, notre commanditaire, enfin... Oh, on a un planning. Toi, actuellement, tu es nettement au-dessus de nous, en fait. T'es pas au net niveau. Toi qui nous transmets les informations. Dans la corporation, tu parles de ton manager ? Oui, de toi. Moi ? Lucas Rinaldi, oui. Il est nettement au-dessus de vous. C'est lui qui a, entre guillemets, le droit de vie ou de mort sur vous. D'accord, ok. Calque. Le lendemain, vous girez la corporation, vous perdez tous vos avantages, vos comptes bancaires, vos augmentations. Hum-hum. Tout ce que la corporation vous a offert, en fait. Ah oui, donc là, c'est la mission de la déchéance, quoi. Littéralement. Vous foirez, oui, c'est la mission de la déchéance. Très bien. Donc ça, c'est important. Ça change tout, ouais. Moi, je me retrouve manchotte. Vous êtes jointi, vous vous foirez pas. Si lui, il est bien au-dessus de vous, Alice Barton, elle est à des kilomètres. Ah oui, d'accord, ok. Très bien. Donc c'est... Et c'est nous qu'on doit la garder. Et on la batte ! Très bien. Pas touche, quoi. Ouais, enfin, pas touche, pas touche. Si quelqu'un la touche, tu l'exploses d'abord et tu poses des questions ensuite. Ouais, non mais ça, après... On va débattre, là-dessus. Je vois qu'il y a un planning qui est apparu. Il vous fait suivre une espèce de stick et il vous dit que vous trouverez toutes les informations concernant ce que Madame Barton a prévu de faire ici et qu'elle a bien voulu nous communiquer sur cette carte. Ça devrait vous aider à vous familiariser éventuellement avec les yeux. D'accord. Ça, on les aura dans notre inventaire, ces infos ? Oui, j'adore notre inventaire. Ok, très bien. Les mots et le planning. Ok. Et il pose ses coudes sur la table, il joint ses mains. Ok. Droit, visage, il vous regarde et il attend. Bon, je crois qu'il t'est dit, on n'a plus qu'à se barrer. Est-ce qu'il y a des infos supplémentaires qu'on devrait savoir sur la mission ? Ah, c'est la question que je vais poser. Est-ce qu'il y a un petit peu une baleine sous gravillon ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré votre attention et dont vous voudriez nous parler ? Oh, trois fois rien. Trois fois rien sur l'état qu'il y a quelque chose. Oui, balancez quand même, on ne sait jamais. On essaie de vous faire le briefing de votre mission. Sous-entendu, ce que vous venez d'écouter, c'est pas votre mission. D'accord, c'est des informations. Très bien. On va passer au vide du sujet. Pour posséder toutes les informations concernant votre assignement, nous allons pouvoir aborder le sujet de votre mission. Vous demandez certainement pourquoi je vous ai fait venir vous et non pas l'une de nos équipes d'agents habituels pour cette mission d'escorte. Laissez-moi deviner, c'est un assassinat ? Vous n'y êtes pas du tout. À vrai dire, il pourrait vous arriver des bricoles si Mademoiselle Barton venait à mourir durant les opérations. Ok. En ce qui me concerne, je ne préfère même pas songer à l'échec. On vous écoute. Voyez-vous, nos clients voient cet événement comme une excellente opportunité de discréditer Artemis Technologies et Globex Consortium United par la même occasion. Hum hum. Tout en assénant un coup dur à Alice Barton, la petite star montante. C'est un temps, en effet. Nos partenaires souhaiteraient que l'appareil qui sera présenté par Mademoiselle Barton lui soit volé. Évidemment. L'échec n'est pas tolérable. Votre personne attend de nous que nous réussissions. Réusez de toutes les méthodes que vous désirez. Les fonds seront débloqués pour vous permettre de mener votre mission secrète à bien. Et que je sois bien clair, ce vol ne doit en aucun cas être rattaché à vous et encore moins à Arias Security. Si tel est le cas, la corporation n'hésitera pas à vous tourner le dos. De plus, je vous interdis permédement de blesser qui que ce soit de leurs équipes. cela signifierait un échec de votre mission de babysitting et porterait le discrédit sur notre groupe. Et en ce qui concerne les éventuels voleurs ou assassins ? C'est-à-dire ? À ceux d'autres... À ton carte blanche ? D'autres corporations notamment. Ou carte rouge si vous préférez. À savoir les méthodes que vous allez employer. Utilisez des fonds à bonne mission. D'accord, pas de limite. Très bien. Impeccable. Donc, pour résumer, pour résumer, madame doit recevoir un objet qu'il faut qu'elle reçoive absolument et peu importe ce qui se passe, l'équipe doit rester entière. Par contre, les autres... C'est même pire que ça. Elle va venir avec l'une de ses innovations technologiques dans le but de la présenter le jour du festival de l'innovation de Renkouf. Et ça se convient de ça comme d'un gros coup de pub, en fait. En général, ce que les corpos viennent présenter lors de cet événement, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. Ce serait une honte de présenter un sous-produit, un événement organisé par Renkouf Computer System. D'accord. Même être létal au niveau boursier pour les petites corporations. Très bien. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, très chers collègues ? Très chers patrons, avez-vous plus d'infos ? Avez-vous une information sur la taille de la technologie ? Ou qui sont les possibles corporations qui voudraient s'en prendre à Mademoiselle Alice et à son bijou de technologie ? Il me semblait vous avoir déjà rappelé lors des missions précédentes qu'en ce qui vous concerne et par vous ils parlent des runners je préfère conserver l'identité de mes clients secrètes. Soyez indulgent patron, elle n'était pas là pour la dernière mission. Oui. C'est vrai. Vous l'avez puissé. Enfin, les bons outils, je ne peux pas faire du bon travail alors. Moi, je me fais squeezer ma question. Vas-y, vas-y. Repose ta question. J'avais posé la question quelle était pour moi la taille de la technologie à voler ? Vous avez actuellement toutes les informations à votre disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada